Au deuxième jour des travaux du sommet des Trois-Bassins, tous les orateurs qui sont montés à la tribune au cours de ce segment ministériel ont traduit leur reconnaissance au président kangolais Denis Sasungueso pour son leadership dans la lutte pour la survie de la planète. Ils ont plaidé pour la mobilisation des ressources tout en établissant une gouvernance mondiale efficace pour gérer les défis environnementaux et climatiques à l'échelle planétaire. Nous devons sortir de ce sommet avec une feuille de route significative, a notamment déclaré la commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural et l'économie bleue, Josépha Sacco. Nous devons sortir de ce sommet avec une feuille de route et un comité de coordination et de suivi pour atteindre les objectifs que nous allons nous fixer nous-mêmes. Parce que nous sommes fatigués d'être dans des réunions et quand on quitte les réunions, on ne fait rien. Donc je demande à ce sommet que ce soit un sommet d'action, action, action et la mise en oeuvre, la mise en oeuvre, la mise en oeuvre. Le sommet de Brazzaville a dit le chef du gouvernement kangolais a pour ambition de poursuivre la réflexion initiée en 2011 par le président Denis Sasungueso, celle de formaliser une véritable coopération sud-sud en faveur de la biodiversité et du climat au travers d'une gouvernance concertée des trois bassins. Dans cet esprit, vos travaux, aujourd'hui, nous porterons à partager nos réflexions et imaginer les modes et les approches de collaboration qui garantiront sans aucun doute un équilibre entre souveraineté, efficacité, solidarité et diversité pour une saine gestion de nos bassins forestiers tropicaux. Ce n'est point ici l'ouvrage d'un jour ni d'un sommet. Je formule alors le vœu qu'après le premier sommet de 2011 et au lendemain de celui-ci en 2023, le long intermède qui les a séparés soit dorénavant abrégé pour que se tiennent désormais plus régulièrement à des échéances plus courtes les prochains sommets. Telle est la deuxième exhortation que je vous adresse à cet instant-ci. Ce sommet est une opportunité supplémentaire de se concerter au niveau international pour une gestion durable des forêts tropicales et de la biodiversité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !